Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome in Comme d'Archi podcast, season 3. Saison 3, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte de Ponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci. Thank you. D'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et. Maintenant. Now. Lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Elisabeth Bauchet, Adélie Collard et Claire Roy. Bonjour. 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 Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte, voire plus. Vous allez nous préciser tout ça. Et à la tête pour Adélie et Claire de l'agence Rerum. Vous, Elisabeth, à la tête de votre propre activité. Oui. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'agence Rerum, vous précisez vous-même, des Rerum Natura, Lucrèce, poète antique, exprime la nature des choses comme changeante à l'infini, toujours mouvant, que seule l'illusion de l'habitude rend stable à nos yeux. Vous avez reçu une mention spéciale au concours Europe en 16, dont le verdict est tombé il n'y a pas très longtemps, avec le projet à Quimper, Dour... Alors, comment vous le prononcez ? Dour-Côte-Terre. Du Breton. C'est du Breton. Qui veut dire ? Qui veut dire l'eau, le bois et la ville. Et donc, vous allez nous en parler, bien sûr. Mais on va commencer par le début. Quels ont été vos parcours respectifs, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, et quelles ont été vos études respectives ? Ce que je vous propose, c'est peut-être de... Là, on est autour d'une table, et donc on va faire un tour de table. Donc, Elisabeth, vous commencez ? Oui. Alors, moi, j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes études à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Ensuite, un passage par Berlin, où j'ai étudié à la Technische Universität. J'ai travaillé également à l'agence Zauberbruch-Houten, une agence internationale implantée à Berlin. Ensuite, j'ai commencé à travailler à l'agence Philippe Fichet, où j'ai rencontré Claire. J'ai également fait un passage par l'agence Petite-Idee-Priou, qui fait beaucoup de logements collectifs, l'agence Bernard Choumi Architect. Et puis, ensuite, une petite pause avec quelques formations, notamment à l'école de paysage de Versailles, qui m'a fait nous poser quelques questions sur le paysage, sur le territoire, ce qui m'a amenée ensuite à travailler au sein de l'Atelier Georges, où je travaille encore actuellement. D'accord. Et vous avez été diplômée il y a combien de temps ? Il y a sept ans. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Ce désir d'architecture, où est-ce qu'il s'est ancré ? Alors, déjà, des études scientifiques, et puis aussi un intérêt pour l'art, pour la culture. Quand j'étais petite, je voulais plutôt être peintre. Mais après, de manière un peu plus pragmatique, c'est vrai que la question de l'architecture est arrivée. Puis, il y a une volonté de construire. Pas de père architecte ou de mère architecte ? Non, pas du tout. Adélie ? Alors, je peux commencer par l'envie d'archives, mais moi, c'est le cas. Mon père est architecte, donc j'étais très vite sur les chantiers, à l'accompagner. C'était un peu ce côté chantier. Architecte à Paris ? Non, à Lyon. Je suis une lunesse, enfin, dans l'Inde, exactement. Et voilà, le fait de l'accompagner beaucoup sur les chantiers, c'était... J'aimais beaucoup l'atmosphère du chantier, d'avoir plein de gens, l'atmosphère un peu multi-acteurs, qui était très intéressante. Et c'est ça, au départ, qui m'a poussée à faire des études d'archives. Donc, à l'école d'architecture de Lyon. Et j'ai complété ça par un double cursus ingénieur à l'ENTPE, donc l'école des travaux publics de l'État, qui est juste à côté de l'école d'archives à Lyon. Et ensuite, je suis arrivée à Paris, il y a sept ans, pour travailler à la suite de mon diplôme d'ingénieur chez Parc Architecte, pendant pratiquement sept ans. Jusqu'à monter, il y a un an, notre agence avec Claire, donc Rerum Architecte. Donc, Claire. Donc, moi, je suis lyonnaise aussi. J'ai fait l'école de Lyon, c'est là où j'ai rencontré Adélie, et on a fait notre diplôme en commun. Pour les envies d'architecture, pas de proches architectes. Je pense que c'était plutôt la combinaison d'un aspect assez scientifique et technique lié à un aspect très créatif du métier. Et j'ai grandi dans un environnement qui était très porté sur la culture, et à la fois très pragmatique. Donc, je pense que j'ai réussi à trouver dans ce métier les deux... Réunis ? Les deux aspects. Et donc, ensuite ? Ensuite, j'ai commencé à travailler après le diplôme à Lyon, chez Aya Architecture, qui est une grosse agence sur place, sur des gros projets, et sur des projets notamment de monuments historiques. Et je suis montée en 2015 à Paris, pour travailler chez Philippe Hichet, où j'ai rencontré Elisabeth, jusqu'à la création de Rerum l'année dernière. Et pour le coup, vous décidez, toutes les trois, de présenter votre projet au Repan, c'est ça ? En fait, on a travaillé plusieurs fois ensemble. Au début, en parallèle de nos activités salariées, pendant qu'Adélie était chez Parc et que Claire et moi... Alors Claire était encore chez Philippe Hichet. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcasts, Acaste, Deezer, Spotify. Sous-titrage Société Radio-Canada